Il est détenu depuis 2010 pour tentative de renversement populaire. Le Vietnam, où la liberté de la presse, la liberté d'expression, est encore à revoir. Effectivement, c'est vrai que le Vietnam, on n'en parle pas beaucoup. Pourtant, c'est un pays qui reste quand même assez corrompu, avec des atteintes aux droits de l'homme, et plus particulièrement, c'est vrai, sur la liberté d'expression, toujours sous couvert de la sécurité nationale. Alors, la peine de mort a été abolie pour 8 infractions, mais 21 crimes restent toujours passibles de cette peine. Il y a également un refus de libérer les prisonniers d'opinion, et en mai 2010, il y a eu une vague d'arrestations d'avocats indépendants et de blogueurs et militants pour la démocratie. Ce sont ainsi 31 prisonniers politiques qui ont été condamnés à un procès non équitable. Il y a des arrestations arbitraires, des harcèlements, surveillance et assignations à résidence. En mars 2011, un petit point positif, l'expert indépendant des Nations Unies a indiqué que le Vietnam faisait des progrès vers la réalisation des objectifs du développement économique. Mais il reste que, récemment, l'Union européenne, dans un processus de dialogue avec le Vietnam, et dans l'objectif de conclure un partenariat avec ce pays, faisait pression pour que la situation des droits de l'homme soit améliorée et que l'aide de l'Union européenne à ce pays serait conditionnée, justement, à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Alors, c'est un jeune avocat que nous allons accueillir maintenant, puisqu'il a prêté serment en janvier 2011. Il a fait ses études de droit à Londres, puis à Paris. Il est aujourd'hui dans un cabinet individuel avec, comme activité dominante, le droit pénal, après avoir exercé dans un cabinet spécialisé en contentieux. Il s'est spécialisé aussi maintenant dans le droit des étrangers et le droit de la presse. La liberté d'expression sur le banc des accusés. Maître Kayana Manivang. On l'accuse d'avoir noirci l'image du pays. On l'accuse d'avoir tenté de renverser l'administration populaire du pays. On l'accuse d'avoir sapé la sécurité du pays. Pourtant, sur son blog, rien de bien répréhensible. Juste une rage, une souffrance de voir la société s'user dans les larmes et se flétrir dans la douleur. Son ambition ? Agir sur l'âme. Toucher les cœurs en parlant à l'esprit. Préparer dans le silence des mots les germes de la transformation. Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs les bâtonniers. Estimables membres du jury. Mesdames et Messieurs de l'Assemblée. J'ai l'honneur de plaider aujourd'hui en ce haut lieu d'histoire. La cause de femme, mine, hoang. Mathématicien, franco-vietnamien. Mesdames et militant blogueur pour les droits de l'homme. Arrivés en France en 1973, ils témoignent de cette France qui accueille, qui intègre et qui cultive l'espérance. Ils s'imprègnent de cette liberté de penser, de s'exprimer, de cette passion de débattre dans cette France. Edmond Rostand, au Cyrano, peut défendre ses différences et ses convictions avec force et panache. Il s'épanouit sur cette terre d'accueil sans oublier celle de ses origines. Le Vietnam. Le Vietnam, parlons-en. Hoang, il retourne en 2000 pour un poste de professeur de mathématiques à l'université de Ho Chi Minh Ville. Lui, qui avait toujours intimement caressé le rêve de revenir un jour façonner un brillant avenir à la jeunesse vietnamienne. Oh, il aurait pu prétendre au confort à un Marocain ministériel se morfondre dans une vie de rond de cuir en relatant à la façon de courteline ses péripéties dans un roman de la vie de bureau. Mais il choisit de vrai, sans relâche, pour que les Vietnamiens prennent conscience de leur responsabilité, de leur devoir de construire un pays développé et moderne. Sans compter, il travaille avec ses étudiants qu'il sait être l'élite dirigeante de demain. Ils leur distillent une passion de la liberté, le devoir de s'indigner devant une réalité quotidienne qui opprime et asphyxie. Contre les injustices sociales d'abord, Hoang publie des chroniques sur son blog. Il s'élève publiquement contre la corruption des fonctionnaires et s'inflige de l'éducation offerte à la jeunesse vietnamienne. Il lance un appel au multipartisme et à la démocratie et milite au sein d'un parti d'opposition interdit au Vietnam. Pour la défense au centre du Vietnam, il qualifie cette décision d'erreur environnementale nocive, considérant que les conditions d'exploitation ne permettent pas d'envisager un développement durable. Pour la souveraineté territoriale, enfin, Hoang s'oppose à la cession aux autorités chinoises des îles Paracels et Spratles, riches en pétrole et en gaz. Comment en effet ne pas protester contre la surprenante bienveillance des dirigeants vietnamiens envers les autorités chinoises ? Comment ne pas dénoncer en filigrane la volonté d'une minorité de se concilier les faveurs chinoises et rester au pouvoir ? C'est dans ces conditions qu'il est arrêté, le 13 août 2010. Il s'ensuit d'une vague d'arrestations et d'emprisonnement d'opposants politiques aux trois journalistes et 17 blogueurs. Sa famille est surveillée. Sa femme et sa fille de 6 ans vivent dans un climat d'isolement constant. Il est emprisonné de longs mois dans un endroit tenu secret sans qu'on lui notifie les charges pour lesquelles il est retenu. La police vietnamienne diffuse une vidéo le montrant procédant à des aveux forcés. Il subit des interrogatoires incessants et une terrible pression psychologique. Quels sont les crimes de Hoang ? A son procès, le président du tribunal accuse « Femme Min Hoang, vous vous comparaissez aujourd'hui pour avoir dispensé des enseignements subversifs, pour avoir entrepris une entreprise terroriste visant à renverser le gouvernement du peuple. Hoang, au contraire, soutient qu'il n'a fait qu'exercer sa liberté de parole, son seul tort, c'est être exprimé publiquement sur des décisions qu'il croit néfastes pour son pays, avoir milité pour qu'elle soit amendée. Convaincu, intègre, engagé, il a conscience que sa voix porte et qu'il gêne. Il sait aussi n'être jamais plus utile que lorsqu'il dérange, que lorsqu'il embarrasse, que lorsqu'il incommode. l'essentiel de clame-t-il est d'agir sur les consciences. Alors, hissez les voiles de l'irrévérence, ébranlez les certitudes, semez les graines du changement et de l'espérance. Préservez l'héritage du passé en préparant les promesses de l'avenir. Le 11 août, après quelques heures de procès seulement, il est condamné à trois ans de prison suivi de trois ans de résidence surveillée. Son cas n'est pas isolé. La condamnation et la détention d'autres militants blogueurs dénotent la crainte des autorités vietnamiennes d'un soulèvement sur le modèle des révolutions arabes. La peur du jeu démocratique les mène en conséquence à censurer la liberté d'expression quand elle contrarie. Mesdames et messieurs, le décor est planté, passons à l'essentiel. C'est un homme seul pour que je vous parle, profondément, immensément seul. Quand on risque sa vie, on est toujours seul. Cette solitude est de celle qui accompagne les grandes causes, celle qui vous accable, mais celle aussi qui vous galvanise. Oui, mesdames et messieurs, c'est une grande âme que j'évoque, un digne héritier des Lumières qui nous rappelle à tous ce combat permanent pour la liberté d'expression. Je n'ai jamais rencontré Hoang, seulement sa famille. Il n'est pas mon ami intime, mais il est l'ami de toute l'humanité. La liberté d'expression a une portée politique et sociale considérable. Elle est protégée par le droit international et même par le droit vietnamien si prompt à la censure. Sur le plan international, les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que l'article 19 du pacte international relatif aux droits civils et politiques protègent la liberté d'expression. Elle dispose que nul ne peut être inquiété pour ses opinions ni pour le fait de les avoir répandues quelle qu'en soit la forme choisie. La liberté d'expression fait ainsi figure de droit démocratique par excellence. La Cour européenne des droits de l'homme a fortement souligné dans cette décision Handicide contre le Royaume-Uni qu'elle constituait, je cite, l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Elle a jugé dans un autre arrêt Stille et Maurice qu'il existe un net intérêt général à autoriser des petits groupes militants non officiels et les particuliers à contribuer au débat public par la diffusion d'informations et d'opinions sur des sujets d'intérêt général. inspirant de la jurisprudence européenne, le comité des droits de l'homme dans sa décision à dix mots contre Togo considère également que liberté d'information et liberté d'expression sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique. Les activités sur Internet de Huang ainsi que son activisme social et politique sont par conséquent parfaitement garanties par le droit international. En censurant la liberté d'expression, le Vietnam viole ainsi sciemment le droit international. Mais, comme si tout cela n'est point suffi, il viole aussi ses propres normes internes. Sur le plan national, en effet, les articles 35, 50, 53 et 69 de la Constitution protègent la liberté d'enseignement de Huang, le respect des droits de l'homme, la liberté d'opinion et d'expression et la possibilité pour tous citoyens de s'engager politiquement. En arrêtant Huang et en le condamnant pour ses activités, le Vietnam transgresse délibérément sa propre Constitution. À la lumière de toutes ces dispositions juridiques internationales et nationales, les autorités vietnamiennes doivent cesser les arrestations arbitraires. Elles doivent cesser d'ériger en crime d'opinion l'expression d'une pensée indésirable à leurs yeux. J'appelle le gouvernement vietnamien à respecter ses engagements internationaux et à se conformer aux dispositions de sa propre Constitution. J'exhorte ses plus hautes autorités à reconnaître le droit de libre expression à lever toutes les accusations ou condamnations liées à ses activités. Il n'appartient qu'à vous d'inscrire résolument votre pays dans la voie de la démocratie. Sans liberté d'opinion et d'expression, nulle liberté d'association et de réunion, nulle liberté religieuse, nulle liberté d'enseignement, nulle liberté de la presse, nulle liberté. Comprenez que la liberté humaine est indivisible et qu'en son cœur gît le droit de choisir ses opinions. Femme Minhuang a fait appel. Il est aujourd'hui en résidence surveillée. Mesdames et messieurs, redonnez-lui sa liberté la plus totale et la possibilité de s'exprimer telle qu'il le juge. En cet instant, pour que mes paroles ne demeurent pas sculptées dans le vent, je formule un souhait. Faisons du combat de Fan Minhuang une cause de la résistance à l'oppression de la pensée et de son expression en médiatisant le plus possible son nom. J'en appelle à toutes les associations humanitaires. J'en appelle à tous les médias existants. Enfin, j'en appelle à chacun d'entre vous pour apporter dans cette lutte son propre engagement et sa propre détermination. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Applaudissements